Le défi de Bonn est né depuis 2011, bien sûr avec un premier objectif de 150 millions d'hectares reboisés, horizon 2020, et 350 millions de terres reboisées, horizon 2030, à la suite de la déclaration de New York en 2014, bien sûr, lors du sommet climat. Je pense qu'en ce qui concerne l'Afrique, il y a au moins 9 pays qui sont engagés, en ce qui concerne les pays de la CEDEAO, 9 pays se sont engagés. Le Sénégal vient de s'engager tout à l'heure avec, bien entendu, 2 millions d'hectares reboisés, horizon 2030, ce qui fera naturellement 200 000 hectares reboisés. Et cela est réalisable, bien entendu, avec les ambitions que son Excellence le Président de la République, Macky Sall, a pour la reforestation, notamment dans les initiatives du PSE Vert. Et je pense qu'il faut saluer pour cela la création récente de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte. Je voudrais dire que, en ce qui concerne cette agence, elle hérite l'ensemble des activités de la Grande Muraille verte qui avait une responsabilité territoriale. Aujourd'hui, l'agence a une responsabilité nationale quand il s'agit de reverdir le Sénégal. Je pense que pour les pays qui vont venir, qui vont également s'engager, vous avez écouté tout à l'heure la lecture de la déclaration de Dakar qui invite tous les autres pays qui n'ont pas encore pris des engagements de le faire au nom de la communauté. Cela va nous permettre de séquestrer davantage du CO2 pour lutter efficacement contre les effets des changements climatiques. Sous-titrage ST' 501